jusqu'à présent on a vu le choix de la relation du travail on a vu la suspension on a vu la cessation définitive la semaine dernière on a vu le licenciement pour motif économique et le licenciement pour faute grave on a vu les indemnités accordées il nous reste à voir concernant les indemnités il nous reste à voir l'indemnité pour perte d'emploi bon à titre d'information l'indemnité pour perte d'emploi ça c'était un projet qui date depuis l'amendement du code quand on a déposé le dossier le projet d'amendement du code du travail on avait on avait proposé ce cette indemnité pour perte d'emploi bien sûr elle vient de voir le jour c'est ces dernières années tant mieux alors le système d'indemnation pour perte d'emploi couvre les salariés qui ont perdu leurs emplois en raison de la fermeture partielle intégrale de l'entreprise ou pour licenciement partiel ou intégral des salariés sans avoir été remplacés par d'autres ça c'est c'est hyper important ils étaient l'essentiel mais ils n'étaient pas remplacé alors c'est là où ils peuvent avoir droit à cette indemnité pour perte d'emploi l'indemnité pour perte d'emploi elle a un montant le montant mensuel de l'indemnité est égal à 70% du salaire de référence d'accord le montant mensuel de l'indemnité est égal à 70% du salaire de référence salaire mensuel moyen déclaré des 36 derniers mois d'accord si le salaire mensuel moyen déclaré des 36 derniers mois sans excéder le montant du salaire minimum légal le smic il faut pas qu'on dépasse le montant du salaire minimum légal bon je vous donne un exemple salaire de référence en dirhams il a 1647 dirhams le salarié il touche 1647 dirhams le montant mensuel de l'indemnité ça sera 1153 70% si il a un salaire de 2344 dirhams il a une indemnité de 1641 1641 dirhams s'il a un salaire de référence de 6000 dirhams ou de 10000 dirhams il aura le salaire minimum légal quel que soit x il faut pas qu'il dépasse le salaire minimum légal très bien on a un délai de dépôt des demandes alors l'intéressé remplissant les conditions précitées doit déposer une demande à l'agence cnss de son choix c'est pas n'importe quelle agence dont un délai ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de perte d'emploi il a un délai de 60 jours j'ai toujours mis l'accent sur la notion du délai le salarié qui vient de perdre son emploi il a 60 jours pour déposer bien sûr il doit remplir les conditions précitées il a 60 jours pour demander cette indemnité de perte d'emploi quand le législateur vous dit vous avez 60 jours cela veut dire quoi ? cela veut dire que avant les 60 jours tu n'avais pas de droit durant les 60 jours tu as tout le droit mais après 60 jours vous n'avez plus aucun droit c'est ainsi qu'il faut lire la notion du délai d'accord ? très bien alors le délai est de 60 jours très bien maintenant on arrive à boucler ce chapitre de licenciement de suspension provisoire etc de suspension du contrat de travail et des indemnités et tout ça maintenant on arrive à la fin du contrat cette fin cette fin est due ou elle a été provoquée par une démission la fin a été provoquée on déclare la fin de la relation employé-employeur en déposant une démission mais avant j'aimerais bien définir la démission c'est quoi la démission ? et c'est là on aura besoin de son arsenal juridique en matière théorique c'est quoi la démission ? la démission est un acte excusez-moi bon problème technique la démission est un acte juridique par lequel le salarié manifeste une volonté expresse ou implicite de mettre fin à la relation contractuelle qui le lie à son employeur je répète la définition la démission est un acte juridique par lequel le salarié manifeste une volonté expresse ou implicite de mettre fin à la relation contractuelle qui le lie à son employeur commençons par la première phase la démission est un acte juridique acte juridique un acte juridique dans sa définition dans sa logique est un acte volontaire c'est-à-dire pour démissionner il faut que il faut que je sois pas forcé à le faire c'est un acte volontaire c'est-à-dire je dois je dois pas faire l'objet d'une violence je dois pas faire l'objet d'une violence physique et psychologique vous allez me dire monsieur vous avez zappé vous avez raté une troisième violence c'est la violence pécuniaire il y a trois types de violences qui constituent un vice de consentement trois vis trois violences physique psychologique pécuniaire la violence pécuniaire n'a pas de place en matière de démission on peut pas trancher qu'est-ce qu'on peut pas trancher on va le voir on aura un cas qu'on va voir on aura un cas à voir tout à l'heure il a reçu une somme d'argent pour démissionner et cette somme d'argent est la même au plus qu'il aurait pu avoir en cas de licenciement légal il n'y a aucune preuve qu'il a été forcé à l'avoir à accepter cet argent pour démissionner on va voir le temps démission la démission est un acte juridique par lequel le salarié manifeste quoi une volonté expresse volonté expresse je dois extérioriser ma volonté je dois ça veut dire quoi je dois écrire une démission elle doit être légalisée et cédée ou alors là il y a une volonté expresse une volonté implicite tacite tacitement c'est à dire le salarié dans ce cas là il va adopter un comportement à travers lequel il va inviter son employeur à comprendre qu'il est démissionnaire ou qu'il veut démissionner l'acte là il n'est pas manifeste il est tacite il est implicite d'accord d'après cette définition là on a deux types de démission on a une démission express que vous connaissez tous et on a une démission tacite que vous connaissez tous mais la démission tacite vous la connaissez sous un autre nom qui est l'abandon de poste c'est l'abandon de poste d'accord la démission doit être volontaire la volonté doit être manifeste et il peut être latente il peut être tacite comment on va voir ça très bien est-ce qu'il y a une forme exigée d'une démission écrite bien sûr non la réponse est non il n'y a aucune forme exigeable par le législateur concernant la démission bonjour alors de quoi souffre la démission ça c'est une question très importante de quoi souffre la démission je vais vous inviter à ouvrir le code du travail vous trouverez aucun article qui traite de la démission le code du travail il ne traite pas de la démission il n'a consacré pas un titre ou un chapitre pour la démission autrement dit il y a un vide juridique en la matière il y a un vide juridique en la matière comment on va colmater cette brèche comment on va colmater cette brèche comment on va résoudre ce problème c'est la jurisprudence tous les cas de la démission tous les cas de la démission d'accord c'est la jurisprudence c'est quoi la jurisprudence la jurisprudence est un effort intellectuel intellectuel fourni par les magistrats afin de compléter c'est le cas de compléter le droit ou de l'interpréter soit on va compléter une loi là on a le code du travail qui est incomplet parce qu'il il ne traite pas la démission du tout bien sûr les magistrats vont intervenir alors puisque les magistrats vont intervenir pour ne compléter pour ne compléter cette loi c'est à dire comme disent les français ils vont tourner la langue cette fois avant de parler parce que ce qu'ils vont prononcer ce sont du jugement et ces jugements vont constituer une source de droit mais bien sûr le juge il n'est pas tenu de respecter le jugement prononcé par tel ou tel juge s'il se retrouve devant la même situation il n'a pas à se référer au jugement antérieur il peut fournir un effort pour donner une autre un autre jugement d'ailleurs le juge il est interdit de se référer au jugement antérieur traitant la même la même situation on n'est pas dans les états du comble de wealth très bien la règle générale la règle générale c'est que le l'employeur il prétend être toujours plutôt l'employé être toujours poussé à démissionner c'est toujours le cas bien sûr et doit le prouver mais avant avant d'aborder ce volet là j'aimerais bien mettre l'accent sur une idée je ne sais pas peut-être il échappe à plusieurs personnes dans les les eugines on a des personnes instruites et on a les analfabets on a des personnes analfabètes d'accord mais l'analphabète il veut déposer il veut quitter il veut quitter comment il va faire comment il va faire moi j'ai eu affaire à un employeur je lui ai demandé est-ce que vous avez des salariés analfabètes il m'a dit oui ça vous arrive de recevoir des démissions déposées par ces analfabètes il m'a dit oui vous les acceptez oui est-ce que c'est logique un analfabète dépose une démission écrite lui il ne sait ni lire ni écrire ça ne l'engage pas une démission déposée par un analfabète elle ne l'engage pas au contraire ça envenime la situation de l'employeur comment il accepte une démission déposée par un analfabète l'accord suprême considère que la signature légalisée n'engage pas l'accord suprême considère que la signature légalisée n'engage pas le salarié analfabète quant au contenu du document signé parce qu'il ignore le contenu logiquement il ignore le contenu c'est l'arrêt 253 du 4 mai 1992 cela veut dire quoi Alex le sujet c'est la démission monsieur Alex là j'ai un analfabète il dépose sa démission c'est comme si je reçois une lettre de la part d'une personne illettrée et je commence à la lire mais avant de lire la lettre je vais me poser la question qui lui a écrit la lettre c'est la première des choses ça veut dire qu'il y a une deuxième personne qui sait le contenu qui est au courant du contenu c'est tout à fait normal cette troisième personne qui doit être au courant du contenu c'est l'inspecteur du travail aller vers le chapitre qui traite des des compétences de l'inspecteur du travail c'est lui qui assiste l'analphabète pour démissionner et pour le calcul de son solde tout compte d'accord c'est quand vous dites à Ahmed Fouzir c'est le cas général mais c'est le problème des cas généraux quand le non-respect de la règle devient un cas général c'est là où commencent le problème d'accord alors l'accord suprême a prononcé son jument dans le code on trouve que la personne alphabète doit être assistée par l'inspect de travail sinon c'est par le délégué du personnel alors on finit avec ce sujet là très bien très bien très bien alors je disais que les tribunaux estiment que pour qu'elle soit réellement volontaire la démission la démission doit être exprimée sans équivoque et de façon libre et éclairée c'est dans ces sens que le tribunal de première instance de Casablanca a rendu un jugement ça c'est en 1987 selon lequel écoutez le jugement une société qui exige une démission avant de solder les comptes d'un salarié ne peut se prévaloir du fait de l'absence de cet acte volontaire de mettre fin au contrat une société qui exige une démission avant je démissionne avant d'accord de solder les comptes d'un salarié ne peut se prévaloir du fait de l'absence de cet acte volontaire de mettre fin au contrat très bien sur le licenciement à vue sur la fonction publique non le licenciement monsieur c'est Mohamed Bena Abed le licenciement dans la fonction publique est régi par le régime de la fonction publique c'est pas par le code du travail la jurisprudence française est allée plus loin en considérant une démission donnée sous l'effet de la colère étant nul oui une démission quand je prononce le divorce alors que je suis énervé c'est c'est pas un divorce d'accord parce que on n'est pas dans son état normal la jurisprudence est allée dans ce sens vous êtes énervé vous avez prononcé le mot je quitte l'entreprise on a un cas devant nous un monsieur il disait je préfère rester chez moi que de travailler dans ces conditions le salarié qu'est-ce qu'il a fait ici plutôt l'employeur il a pris la phrase je préfère rester chez moi que de travailler dans ces conditions il a pris la phrase il l'a interprété il s'est dit puisque le salarié a prononcé une telle phrase ça veut dire il démissionne d'accord je vous en prie alors le tribunal comment il a répondu à cet employeur il lui a dit écoute si vous avez interprété la phrase dite par votre salarié comme étant une démission je vais vous dire une chose la démission ne se présume pas la démission ne se présume pas cela veut dire vous savez ça je l'ai dit je l'ai dit lors d'une d'une séance présumer c'est pas supposer quand je suppose je dois prouver quand je suppose quelque chose je suppose que X est malade je dois le prouver d'accord demain c'est les examens je présume que vous êtes prêt je vais pas vous dire je je suppose que vous êtes prêt mais demain c'est l'examen ton enfant qui a 5 ans m'a insulté je présume qu'il est mal éduqué qu'est-ce que vous voulez que je suppose la preuve en est là écoutez ce qu'il m'a dit on va calquer cette idée sur je préfère rester chez moi que je travaille dans ces conditions alors est-ce que je présume non je vais pas j'ai pas de preuve comme quoi il a démissionné parce que le salarié ici qu'est-ce qu'il a fait oui la démission doit être écrite et légalisée qu'est-ce qu'il a fait l'employeur ici il a pris la phrase et s'est dit c'est bon il a démissionné le lendemain il lui a envoyé sa lettre de licenciement le lendemain il lui a envoyé le juge il a dit non monsieur il faut prouver la démission il faut prouver la démission vous parlez d'une démission il faut la prouver on présume pas une démission on se base pas sur un acte pour dire que x a démissionné se déplacer pour la légaliser et qu'il commence à courir demain c'est pour donner le temps oui oui effectivement effectivement oui on peut on peut dire ça effectivement c'est moi alors souvent le salarié qui démissionne par écrit par écrit par écrit soutient que sa démission a été donnée sous l'effet de la contrainte qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure celui qui évoque la démission c'est à lui de l'approuver d'accord celui qui évoque la démission c'est à lui de l'approuver tu dis que moi j'ai démissionné prouve-le moi je dis j'ai démissionné parce que j'étais contraint à le faire j'étais contraint à le faire j'étais forcé à le faire je dois le prouver je dois le prouver sinon ma démission entre dans le cadre de quoi de l'acte volontaire elle entre dans le cadre de l'acte volontaire volonté manifeste alors je dois le prouver c'est la démission à l'amiable on a vu ça la semaine dernière c'est quand il est question d'un licenciement conventionnel la cour suprême dans un arrêt qui est très ancien estime que la contrainte suppose c'est quoi la contrainte suppose des faits matériels de nature à provoquer des souffrances physiques ou psychologiques ou constitue une menace d'un danger ou que que c'est fait soit la cause de la démission alors qu'il faut qu'il y ait une souffrance physique ça vous rappelle quoi la violence physique la violence physique ou psychologique ça vous rappelle quoi la violence psychologique vous avez déjà entendu parler d'une violence psychologique dans le secteur du au sein des entreprises des usines oui peut-être vous étiez même victime de cette violence psychologique quand on vous met au placard quand on vous met au placard code marocain quand on vous met au placard vous faites l'objet d'une violence psychologique et pas mal de gens bon mettre quelqu'un au placard vous harcelez psychologiquement donc quelqu'un vous met au placard vous êtes sans sans pc sans fourniture vous n'êtes plus convoqué aux réunions on vous donne plus de tâches ce qui était habituel ne l'est plus et pas mal de gens me disent monsieur comment prouver que on est victime d'une violence psychologique comment prouver que quand vous dites mademoiselle Karima que vous faites l'objet d'un harcèlement moral il faut le prouver parce que si je le prouve si j'ai la preuve que j'ai fait l'objet d'un harcèlement moral j'ai fait l'objet d'une violence psychologique ma démission est forcée là c'est une autre histoire non mademoiselle Karima c'est pas difficile de le prouver c'est très facile de le prouver je vais vous dire comment vous avez un poste vous avez un poste vous avez l'habitude de de faire des de fournir une prestation bien déterminée vous avez un supérieur hiérarchique vous assistez à des réunions vous recevez des mails les mails de la part des collègues de la part du test supérieur un jour silence radio qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas là monsieur il y avait une réunion qui s'est tenue aujourd'hui vous m'avez pas envoyé comme le veut la tradition une une convocation pour y assister qu'est-ce que vous faites là vous laissez des traces vous laissez des traces vous lui envoyez sur sa boîte et vous envoyez le mail sur votre boîte c'est pas professionnel personnel parce qu'on peut attaquer votre votre boîte professionnelle et vous faites la collecte des preuves tout ce que vous faisiez vous faisiez avant vous ne le faites plus laissez des traces je faisais ça maintenant vous me demandez plus de le faire je demande des explications je veux je veux savoir cela je veux savoir ceci comme ça vous constituez un dossier et comme ça vous aurez des preuves que vous avez été victime d'une violence psychologique alors selon ce qu'on vient de voir soit moral soit physique et là on avait un employeur qui a exigé une démission contre le paiement à son salarié de quoi d'une indemnité de licenciement il lui a dit tu démissionnes et je te donne une indemnité de licenciement alors là d'un point de vue droit le salarié n'est pas perdant d'accord le démissionnaire a saisi le tribunal pour démission forcée qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a introduit ici il a introduit le troisième type de violence la violence pécunaire le juge écoutez la réponse du juge le juge estime qu'il n'est pas prouvé qu'une démission est extorquée ça veut dire arrachée par force par la force par le seul fait que l'employeur ait octroyé au salarié une indemnité de préavis et de licenciement oui c'est pas prouvé d'un point de vue droit il n'est pas perdant merci beaucoup merci beaucoup ça me touche vraiment merci beaucoup alors là vous n'avez pas à prétendre être victime d'une violence pécunaire il vous a donné de l'argent pour quitter surtout que la somme est légale il ne vous a pas donné moins alors une démission forcée se base sur deux violences physiques et psychologiques et je vous ai montré comment prouver l'existence d'une violence psychologique il faut toujours avoir deux deux boîtes une professionnelle une autre personnelle ça c'est un conseil alors la démission peut être provoquée par l'employeur elle peut être provoquée par l'employeur quand il décide d'introduire des modifications au niveau du contrat et rappelez-vous on a vu la première pour modifier une clause primitive du contrat il faut un avenant et l'avenant doit être signé par les deux parties contractantes employé-employeur sinon il n'y aura pas de modification alors là supposons que votre employeur veut introduire la mobilité géographique il faut prouver la maltraitance il faut la prouver d'accord j'ai une question est-ce qu'on peut considérer la surcharge oui 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 la surcharge oui oui si on le fait exprès alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire la même chose oui alors la démission forcée peut être provoquée par l'employeur lorsque celui-ci apporte aux conditions de travail des modifications de travail des modifications majeures ou essentielles telles que le transfert du lieu du travail d'une ville à une autre là il a introduit la mobilité géographique une affectation nouvelle qui constitue une véritable rétrogradation alors qu'est-ce qui se passe ici il a toujours dans la tête qu'il est plus fort que l'employé d'un point de vue juridique non on n'a jamais évoqué la mobilité géographique il n'a pas à l'introduire sans mon accord et s'il insiste juste pour le ma part c'est son affaire moi je vois une lettre avec accusé je m'en fous est-ce que tu vas la recevoir ou pas alors la démission force non il peut être provoqué par l'employeur là l'employé il se dit bon moi je suis employeur je suis plus fort que non mais c'est une part plus fort que moi tu n'as pas à introduire une et je vais aller plus loin est-ce que vous savez que même avec la mobilité géographique j'ai signé sur la mobilité géographique surtout pour les femmes si cette mobilité géographique si ce changement de de ville aurait un impact sur ma vie familiale je parle surtout pour les femmes pour l'éducation de leurs enfants ça ça sera jamais considéré comme une atteinte à la subordination juridique on ne fait pas défaut à la subordination juridique dans ce cas là très bien dans ce cas le juge peut valablement décider qu'il s'agissait il n'y avait pas de mobilité géographique et lui il l'a introduit vous savez comment le juge interprète ça il s'agit pour le juge il s'agit d'un licenciement prononcé de façon détournée au lieu de vous dire tu es démission ou là je vous licencie non il va vous il va vous il va vous licencier de façon détournée en vous imposant de changer de ville alors que la mobilité géographique n'a jamais été mentionnée dans le contrat merci beaucoup si le sujet vous intéresse ça me va droit au coeur merci beaucoup alors dans un arrêt du 24 septembre 1990 la cour suprême a considéré que la mutation d'un salarié d'une ville à une autre sans que le contrat de travail ne le prévoit est abusive et engage la responsabilité de l'employeur de sorte que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation n'est pas considéré comme une faute grave d'accord si vous refusez c'est pas une faute grave au contraire ça engage la responsabilité de votre employeur il arrive aussi que l'employeur soutienne devant le juge que le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail et que de ce fait il a commis une faute grave ou du moins il a implicitement démissionné on répond aux questions après je suis presque il arrive aussi que l'employeur il soutient que l'employeur son employé il ne se rend plus à son poste et par conséquent il est démissionnaire autrement dit l'employeur veut nous dire que son salarié a démissionné plutôt non il a démissionné implicitement autrement dit son employé a abandonné son poste son employé a abandonné son poste qui a dit que l'employé a abandonné son poste c'est l'employeur il appartient il appartient à l'employeur de prouver que son salarié avait quitté son emploi de son propre gré étant donné que ce dernier a apporté la preuve de la relation de travail l'employeur c'est un cas réel une fois l'employé ne s'est pas présenté à son poste j'ai vu ça de mes propres yeux un employé qui ne vient pas aujourd'hui il ne lui suffit pas son absence le lendemain on lui envoie une lettre de licenciement pourquoi ? comme quoi il a abandonné son poste je suis désolé non ça ne se passe pas de cette façon ça ne se passe pas de cette façon qui a dit que X a abandonné son poste l'employeur monsieur l'employeur prouvez-nous que X a abandonné son poste prouvez-nous que il faut le prouver c'est un acte c'est un acte juridique le fait de démissionner implicitement c'est un acte juridique tu dois prouver qu'il a démissionné de son propre gré ah oui il n'est pas venu il a abandonné son poste de son propre gré ou là il est forcé je ne sais pas tu ne sais pas alors prouve-moi qu'il a abandonné son poste prouve-moi que c'était de son propre gré sinon ce n'est pas de son propre gré sinon il est forcé à le faire d'accord on parle de quoi on parle de de l'abandon de poste on parle d'une démission tacite la jurisprudence marocaine admet la démission implicite chaque fois que l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son travail par lettres recommandées avec accusé de réception moi je m'adresse à vous monsieur l'employeur si vous prétendez que votre employé a démissionné implicitement prouvez-le vous allez me dire comment je vais le prouver à SRIF vous allez le prouver en lui envoyant une mise en demeure envoyez-lui la première mise en demeure regagnez votre poste il ne vous répond pas dans les 24 heures envoyez une deuxième mise en demeure il ne vous répond pas envoyez une troisième mise en demeure quand il ne vous répond pas à la troisième mise en demeure c'est là où vous pouvez lui envoyer sa lettre de licenciement je vous dis comment je vous dis comment il faut imaginer la chose un contrat on parle d'un acte juridique n'est-ce pas c'est un contrat le contrat est un acte juridique non c'est pas cinq fois dans une année c'est quatre jours quatre jours non justifiés ou huit demi-journées quatre journées plus que quatre journées ou huit demi-journées le contrat j'ai toujours dit que le contrat est entouré de la morale le contrat d'accord le contrat on l'a fait à deux d'accord vous avez manifesté une volonté et j'ai manifesté la mienne qu'est-ce qu'on a dit la première séance sur quoi se base le contrat l'élément essentiel pour un contrat c'est la confiance c'est la confiance d'accord alors monsieur l'employeur soyez intelligent soyez intelligent et soyez naïf en même temps parce que votre acte le fait que le fait d'envoyer une mise en demeure d'accord le fait d'envoyer une mise en demeure c'est un acte juridique sage de votre part que prouve la mise en demeure la mise en demeure prouve la première chose deux choses la première chose la mise en demeure prouve que vous faites toujours confiance à votre employé qui va regagner son poste d'accord vous lui faites confiance dans votre tête vous êtes naïf entre guillemets dans votre tête tu sens pas à l'abandon de poste guère peut-être qu'il a quelque chose qui ne va pas je vais lui envoyer je lui fais confiance comme un opérateur quand vous payez pas la facture il procède pas à à la résiliation du contrat parce que là il vous envoie une lettre votre facture a été rejetée par votre banque veuille régulariser le premier mois le deuxième mois le troisième mois il vous laisse la réception il vous bloque l'émission il y a toujours cette alors je te fais confiance tu vas rester tu vas revenir je te fais confiance en même temps c'est la deuxième chose que prouve la mise en demeure je me couvre je me protège parce que les juges m'ont dit que celui qui doit celui qui évoque la démission c'est à lui de l'approuver moi je suis un employeur première mise en demeure deuxième mise en demeure troisième mise en demeure j'ai une preuve j'ai une preuve que l'employeur l'employé a quitté son poste de son propre gré bon pour ce genre de société il enfreint la loi tout simplement ça c'est pas un acte légal du tout tu refuses ma démission et tu m'envoies la lettre de licenciement ça c'est du n'importe quoi ça c'est du n'importe quoi selon un l'arrêt les allégations de l'employeur écoutez l'arrêt qu'est-ce qu'il dit les allégations de l'employeur selon lesquelles c'est le salarié qui a quitté son travail de son propre gré du fait qu'il n'a pas repris son service après la fin de la grève sont infondés ah oui ils sont infondés tant que l'employeur n'a pas donné la preuve du départ volontaire du salarié ou ne l'a pas mis en demeure de reprendre son travail par lettre recommandée avec accusé de réception vous allez me dire monsieur l'accusé de réception comment je vais savoir qu'il n'a pas accusé de réception mais qui moi je ne suis pas chargé de ça il y a un facteur qui fait ça s'il refuse d'accuser de réception le facteur il va rédiger son rapport une lettre recommandée il va que X il refuse d'accuser la réception c'est un emploi filial la CNSS déclare sans on dit c'est Soufiane on dit toujours un jour de l'année est une année un jour du mois est un mois d'accord si le salarié ne reprend pas son travail après la mise en demeure ce que je viens de dire il est considéré comme démissionnaire c'est la cour suprême qui a dit ça c'est pas moi d'accord le salarié peut prétendre qu'il s'est présenté pour reprendre son travail et qu'il fut empêché par son employeur ça veut dire là le salarié qu'est-ce qu'il a fait le salarié il a reçu la mise en demeure et s'est incliné devant cette mise en demeure il déclare qu'il a essayé de regagner son poste mais son employeur qu'est-ce qu'il a fait il l'a interdit de regagner son poste dans ce cas là c'est au salarié de prouver qu'il a regagné son poste et que son employeur l'a empêché de le faire d'accord comment doit-il faire il doit en se déplaçant à son travail il doit être accompagné de qui d'un huissé justice c'est tout simplement c'est facile c'est une preuve vous allez me dire les collègues les collègues ils ne peuvent pas prouver parce que s'il arrive à prouver s'il se rend à son poste et l'employeur l'empêche de le regagner dans ce cas là c'est la métamorphose de l'affaire on sera devant quoi devant un licenciement abusif s'il ne reçoit pas de solde au compte il doit aller voir l'inspecteur du travail pour lui trouver une solution avec son employeur et sur la base du rapport du PV et de l'inspect du travail vous pouvez tenter une action en justice alors il convient de préciser que cette position qui met la preuve de la démission à la charge de l'employeur est partagée par toutes les jurisprudences toutes les jurisprudences françaises anglaises égyptiennes marocaines toutes les jurisprudences partagent l'idée que si celui qui évoque la démission c'est à lui de la de la prouver alors j'espère que cette séance était fructueuse pour vous attendez je lis pour les cas de saufs et non j'ai déjà répondu à sa question si l'employeur me demande de voir le médecin de travail pourquoi aller voir le médecin de travail mais ça travaille là n'a aucun rôle là-dessus s'il vous plaît professeur dans les conditions de covid c'est un patron vous oblige de reprendre le travail pour une raison de rattrapage de rattraper le retard j'ai un obstacle j'ai madame vous déposez un certificat médical vous déposez un certificat médical pour le moment et votre employeur est en train d'enfreindre une loi nouvellement adoptée par le gouvernement c'est de se confiner d'accord le maroc a laissé tomber l'économie pour le bien-être pour la santé de ses citoyens et votre employeur est en train de faire le contraire sachant que la décision est royale il faut qu'ils sachent et la décision royale ne se discute pas bon je crois que j'ai répondu à toutes les questions je vous remercie infiniment joyeux anniversaire Amen joyeux anniversaire à tous les salariés salam alaykoum Alhamdulillah